Bonjour, ceci est le dix-septième épisode de podcast et le quatrième de la série en espagnol. Ce sont les élèves de Mathilde du collège de Raphaillard à Saint-André qui vont nous expliquer le déroulement de la séance. Bonjour, je m'appelle Mathilde et je m'appelle Laurence. En classe, nous utilisons le MP3 pour la compréhension oral et la expréhension oral. C'est un petit comparateur qui coûte entre 30 et 50 euros. En fait, nous pouvons écouter les documents que nous faisons, comme les podcasts, et grabons notre voix. C'est très utile pour améliorer notre histoire. Vous pouvez trouver un podcast en le site S-S-L-4-2. Après de décarter le podcast, nous le transférons à l'E23. C'est très facile de utiliser et c'est gratuit. Pour décarter un podcast, vous devez vous abonner à l'E2 store et chercher le podcast que vous souhaitez. Le sélectionne en la liste. Le ordinateur descarga automatiquement les nouveaux podcasts. Pour abonner le podcast en le MP3, faites clic, dirigez, copiez, piquez et ya está. Aujourd'hui, nous allons écouter une compréhension oral qui concerne les lires sociales. Plus précisément, les Facebook, Twitter, etc. La personne qui grabe le podcast, la marque de l'E23 en Samoa. Bonjour, nous allons faire une compréhension oral en laquelle nous devons accomplir cette vidéo. Pour abonner à l'E23 en Samoa. Pour abonner à l'E23 en Samoa. Bonjour, bonjour à tous, je suis Teresa Sánchez, je vous parlez de Zamora, en Espagne. Et aujourd'hui je vous parlez sur les réseaux sociaux. Encontre vieux amis à ceux qui vous avez perdu la route. Conocer des gens qui vivent très loin ou très près. Encontre travail. Facebook offre tout un monde de possibilités. Les réseaux sociaux n'ont jamais été plus rapides ni plus facilement de utiliser, même si elles ont encore beaucoup de inconvenience. Les réseaux sociaux de Facebook ont passé de 57.000 à 300.000. La vérité est que cette chaîne est très rapide, que quand je grabe ce podcast, ces chiffres seront déjà défasés. Maintenant, nous allons corriger la compréhension. Et après, les réseaux sociaux se parlent aussi. On se parle de Facebook, Twitter ou Facebook. Qu'est-ce que tu fais en PENTI ? En PENTI, tu escribe commentaire, s'encontre, se informe de ce qui se passe dans le site et dans le site. Quels sont les ventes de la chaîne social ? C'est facile de utiliser et rapidement, si tu peux rencontrer des amis et connaître la menthe. On va lire le texte de la compréhension et le réveillons jusqu'à que notre prononciation soit correcte. Qu'est-ce que tu fais en PENTI ? 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 Qu'est-ce que tu fais un monde de Marianne ? Qu'est-ce que tu fais en PENTI ? Qu'est-ce que tu fais en PENTI ? Oui, c'est sûr que oui. Et qu'est-ce qu'on fait sur Facebook ? Chateau, rencontrer mes amis. Quels sont les inconvénients ? Les inconvénients sont que je ne peux pas chateau avec mes amis quand ils sont hors de l'île. Utilisez le HB ? Oui, je ne peux pas. C'est bon. Et combien c'est une compte sur Facebook ? C'est gratuitement. Je l'utilise beaucoup ? Oui, c'est sur le mobile et le ordinateur. Au final de notre travail, le professeur transmet le dialogue dans sa ordinateur. Et nous écoute pour clarifier notre production. C'est bon. Et qu'est-ce qu'on fait sur Facebook ? Chateau, rencontrer vos amis. Un grand merci à Mathilde et à ses élèves. Je vous rappelle que vous pouvez trouver des enregistrements de locuteurs natifs téléchargeables sur la page de CyberProf dans la section Podcast Audio. N'hésitez pas non plus à nous contacter si vous avez des thèmes d'enregistrement à nous proposer. A très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501